Bonjour tout le monde, je suis Lucie Concher, je suis développeur chez Kiteo et Sam, je vous parle de programmation fonctionnelle. Donc, avant de commencer, qui est-ce qui connait la programmation fonctionnelle ou qui en a déjà entendu parler ? Ah oui, la grande majorité ! Et qui est-ce qui tue la programmation fonctionnelle au quotidien ? Bon, du coup, je parle peut-être un public conquis ou pas vraiment, on verra. Le but de cette présentation c'est vraiment de montrer quelques trucs sympas, parce qu'on va pas apprendre la programmation fonctionnelle. Donc d'abord, quand on doit prendre la programmation fonctionnelle, alors peut-être pas que tous ceux qui connaissent bien, on a souvent des mots qui font un petit peu peur, comme « higher-der-function », on a l'impression que c'est un truc hyper compliqué, comme ça. Et on se trouve un peu dans un livre comme ça quand on voit dans la programmation fonctionnelle, genre « bon, ça peut être très bien, ils sont peut-être super sympas, mais franchement, j'ai pas envie de rester ». Et du coup, l'histoire c'est de dédramatiser un petit peu tout ça, et voir finalement que ça offre vraiment des avantages au bout du temps. Alors, la programmation fonctionnelle, ça fait peur, mais on commence à entendre de plus en plus parler, donc avec quelques langages, notamment Sky qui commence un peu à sortir du bois. Et au-delà des langages spécifiques, on a des langages beaucoup plus mainstream, qui commencent à implémenter certaines parties qui facilitent la programmation fonctionnelle, notamment Java avec le Ration 8, JavaScript avec les frameworks les plus connus, donc React et Angular, qui s'appuie fortement sur la programmation fonctionnelle, et Redux, qui est vraiment à fond de la programmation fonctionnelle, beaucoup. Donc vraiment, c'est quelque chose qui commence à arriver, on entend de plus en plus parler, et pourquoi pas regarder ça dans un peu plus près. Donc voilà, on va commencer à voir quels sont les avantages. Donc grosso modo, ce qu'on a tous dans nos programmes, un petit peu tout le temps, partout, en tout cas, c'est des boucles fortes pour itérer sur des tables. Donc tout simplement ici, on prend un tableau de chaînes de caractères, et les mettre en majuscule. Alors, c'est un tout petit bout de code, il y a cinq lignes de code, mais finalement, il y a plein de mauvaises choses là-dedans, donc je ne sais pas si elles vous sortent pour l'instant aux yeux, mais on va les voir tout à l'heure. Donc tout à l'heure, il y a énormément de baller play. Le seul clip qu'on veut faire, c'est mettre en majuscule, donc la fonction to open case, tout le reste, selon du bruit technique dont on n'a pas besoin finalement. Donc voilà, créer un interhalter, l'imprimenter et que l'album est en haut du tableau, il a fait qu'un nouveau tableau, etc. Des choses que finalement, on lui fait parce qu'on est obligé de le faire, mais ça ne sert pas vraiment de valeur en programme. Du coup, nous, tout ce qu'on veut faire, c'est prendre un tableau de rangs et transformer un tableau de carrés en disant comment on fait prendre un rangs, transformer un cadre. Donc ça, c'est une fonction toute simple, qui s'appelle MAP, qu'on peut créer très simplement. Donc j'ai pris déjà la script pour les exemples, parce que c'est un langage assez souple, qui permet de faire assez facilement y fonctionner avec l'impératif et de pas mal le maltraiter ici. Donc c'est pas faire dans d'autres projets, mais on peut étendre l'arrêt natif et rajouter à cette fonction MAP, qui soit disant access pour l'instant, mais là, pour l'exemple, on l'a supposé qu'il n'existait pas. Donc du coup, tout simplement, récupérer le tableau courant, fermer le double comme on faisait avant, et retourner un nouveau tableau en appliquant à chaque fois le callback qu'on envoie. Donc là, on voit qu'ici il y a une fonction avec qui on passe une fonction, donc c'est un peu un ailleurs d'un fonction, c'est aussi simple que ça. L'ailleurs d'un fonction qui prend des fonctions par mètre et qui retourne une fonction. Du coup, avec ces nouvelles petites utilitaires qu'on a, on va pouvoir régler notre call, déjà en le commençant pas mal, et en enlevant pas mal de bol en riz. Grâce à l'S6, on peut aller encore un peu plus loin, et enlever les deux trucs qui restent un petit peu longs, la partie function et retard. Et donc il y a un wayliner, qu'on a souvent du coup en programmation fonctionnelle, qui remplace ici cinq lignes de call, avec uniquement les choses intéressantes, c'est-à-dire la liste, qu'est-ce qu'on fait dessus, et la transformation qu'on va nous faire. Et en fait, ce qu'on constate ici, c'est qu'on va séparer assez fortement une partie technique, donc qui est la plomberie pour faire notre boucle, et une partie métier, qui est simplement qu'est-ce qu'on veut vraiment faire sur ce tableau, et du coup sur ce tableau. Et en fait, c'est vraiment ça que je trouve hyper intéressant dans la programmation fonctionnelle, et ça m'a bien donné là de ça, c'est vraiment plus une question du design, c'est de vraiment séparer en deux parties très distinctes notre code, une partie générique, réutilisable, que finalement on ne va pas vraiment coder, parce que c'est proposé par des librairies, ou déjà un motif d'un langage, et une partie très concise, très claire, que là du coup on va comprendre et modifier très souvent, qu'il y a une partie plutôt métier qu'on va avoir. Et donc en fait, je vous ai montré après le format, mais il y en a plein d'autres pour faire un peu tout ce qu'on veut, là c'est une petite partie de l'API Scala. Une deuxième chose, vous avez dû en entendre parler, c'est The Billion Dollar Mistake, une nulle, alors on est dans beaucoup de langage, c'est difficile de s'en affranchir, mais il faut vraiment essayer, parce que c'est quelque chose qui est un peu nocturale. Donc on revient sur notre petite look-out du début, donc hormis tout le baller plate qu'il y a, il y a encore d'autres problèmes là-dedans, c'est qu'on peut se dire, est-ce qu'il est safe ? Donc potentiellement il y a deux endroits, donc le Lens et le To Upper Case, qui vont potentiellement péter en fonction de ce qu'on va envoyer. Donc si on envoie nulle, ou en plus on respecte quand même les choses, alors que aussi il y a une defy, c'est génial, on va avoir ce Lens qui a volé, ou si dans la liste on met des éléments nuls, et du coup on va avoir ce genre de pull. Alors du coup, la solution est à peu près évidente, ça peut être d'un mettre des ifs, pour vérifier que c'est correct, alors du coup on va faire, arrêt, isarrêt, et puis tel pof, is égale string, puis le massage, on va découvrir un peu comment on vient un script à chaque fois, c'est à dire, quand on ne sait pas les strings, on va rien faire, on va aller sur le reset, puis les autres vont se débrouiller en dessous. Voilà. Mais du coup, ça rend en cas à peu près illusible, et là on a vraiment 10 lignes de code, pour quelque chose qu'on a décoder en une ligne plus d'ailleurs. Et puis finalement, la durée version qu'on fait assez souvent, finalement dans le programme, c'est de faire les checks qu'on trouve nécessaires. Donc voilà, on se réalise potentiellement, on va m'envoyer un truc un peu pourri, par contre si on envoie une liste, normalement on devrait être un peu très bonne, donc on va checker certains endroits, et on va avoir ce truc smart, ce qui fait qu'on n'a pas trop de code, et on est à peu près safe, mais que bon, surtout on ne maîtrise pas ce qu'on fait, et on ne sait pas ce qu'il peut se passer. Donc du coup, la vraie solution c'est de supprimer les nuls, c'est nul est le problème. Donc du coup on va le supprimer, mais en fait nul est là pour une chose, c'est représenter un état vide. Donc on va remplacer par option, qui peut avoir deux valeurs, soit none, donc pour présenter le vide, ou sum, qui représente la présence d'une valeur. Et du coup, donc là je passe en Scala, parce que c'est quand même plus simple pour parler des options, mais si ça devrait rester un peu prévisible, donc le tool parquet, c'est qu'il va prendre une liste de strings, et donc comme je l'ai dit, en Scala, on n'a pas de nuls, enfin on peut avoir des nuls, mais il faut surtout pas les utiliser, c'est là où ça commence à avoir un problème. Donc du coup, dans nos programmes, enfin quand on code pas trop mal, on n'a pas de nuls en Scala. Donc du coup, quand je prends une liste de strings, ben je sais que j'ai une liste de strings, et je peux itérer sur mon mat. Alors le underscore, c'est tout simplement un raccourci pour le item-flash-item qu'on avait tout à l'heure, donc c'est tout simplement une fonction qui va renvoyer, genre ça, donc c'est exactement le même but maintenant de la Scala. Et puis effectivement, on peut avoir une liste avec des éléments qui ne sont pas présents, et du coup, on aura une liste d'options de strings, donc avec les strings, ils ne sont présents pas, et donc dans ce cas-là, on va appliquer la fonction mat, pour modifier ce qu'il y a de présent à l'intérieur de cette option-là. Le deuxième avantage, c'est que un, on est obligé de le vérifier, on ne peut pas avoir d'erreur là-dessus. Et deux, on sait que ça va arriver, puisque c'est dans la signature, l'avantage d'avoir des types aussi. Et du coup, vous pouvez voir que on a liste.map, qui a modifié la collection, et option.map, qui a modifié les choses qui sont à l'intérieur. Au final, c'est normal, parce que c'est des choses qui appartiennent à une catégorie qu'on appelle les fonctors, simplement, encore un mot compliqué, mais qui n'est pas si compliqué que ça, c'est juste un wrapeur avec une fonction map, pour modifier ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Le mot est assez compliqué, mais finalement, ça porte un comportement générique sur pas mal d'éléments différents. Et en fait, très rapidement, quand on commence à utiliser cette fonction-là, on va avoir d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'on va avoir un wrapeur de wrappers. Ici, par exemple, si je prends une liste de phrases, et que je vais la transformer en liste de mots, et du coup, je vais pouvoir faire un map, splitter mes phrases en mots, avoir une liste, et donc on va se trouver avec une liste de listes. Ce n'est pas forcément ce que vous voulez, donc du coup, on va introduire ce qu'on appelle le flat map, c'est-à-dire, ça va, au lieu d'avoir deux conteneurs l'un dans l'autre, on va avoir qu'un seul conteneur, donc ça va renvoyer simplement une liste. Donc ça, c'est une fonction qu'on appelle, donc semblant une applicative, qui apprend un wrapper et une fonction qui renvoie un wrapper, et retourne ça dans un wrapper au lieu d'un wrapper en wrapper, comme si on avait une arme. Donc tout simplement, ça permet de composer assez facilement ces choses-là, et tout simplement, quand on a une applicative et un filter, ça fait une malaise. Donc voilà, on a vu tous les mots compliqués qui font assez bien, mais finalement, derrière, il n'y a vraiment pas grand chose. En fait, les modèles, on en a plein dans ce cas-là, mais dans beaucoup de langages fonctionnels, donc on a vu les listes, les options, mais aussi les futures, qui sont un peu l'équivalent des promises en JavaScript, qui sont faites pour gérer les événements en Chrome, et on peut en coder soi-même aussi, moi tout le monde, quand j'écris un objet page, pour gérer un page mention, je fais une modale, et voilà. Donc, pour résumer, la programmation fonctionnelle, ça permet vraiment de monter au niveau d'infraction, et faire du code plus clair et concis, donc on est passé de l'assembleur à l'impératif, à l'orienter l'objet, peut-être que maintenant, ce serait temps de passer au fonctionnel, enfin, ça c'est comme je le dis. Ensuite, il va vraiment bannir autant que possible les nulles, donc je sais qu'il est beaucoup plus facile dans des langages, qui facilite ça, mais vraiment, on va essayer d'avoir dans le bon endroit possible, remplacer souvent les boucles fortes, avec fonction de plus haut niveau, donc map ou autre, filter et ainsi de suite. Et, ça c'est plus une question de design, vraiment essayer au maximum de séparer son code technique, de son code fonctionnel, pour avoir vraiment deux parties, parce qu'il y en a une qui évolue très vite, et qui évolue très lentement, une qui est assez facilement limitable, avec le côté technique. Donc voilà, j'espère que ça vous a convaincu, donné envie d'aller regarder un peu plus la programmation française. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez vous asseoir. Pas de chose, Oui. La partie technique, les points-maps, ou tout, que je veux continuer à rire, dans ce que j'ai inégalité, tu fais que l'alotier ou l'endroit ? Non, tu es quand même où j'ai dit un peu ce que tu veux faire, donc le point map, oui, tu continues à l'écrit. Enfin, je ne sais pas compris ce que tu veux. Oui, tu l'écris une fois. Tu as bien séparé la partie technique du métier et, je veux dire, dans l'autre, tu ne fais que du métier. Oui, après, dans certaines mutations aussi, parce que vraiment, le point map, typiquement, on peut considérer que c'est technique. Ah oui, on va continuer l'écrit quand même, donc il y a un minimum d'implémentation du point map. Enfin, quand est-il ? Typiquement, la gestion des options, là, normalement, c'était très rapide, il n'y a pas grand chose. Typiquement, dans la ligne, typiquement, pour les futurs, tu as toute la gestion insynchrone, en fait, où, de la même manière, tu ne veux pas traiter des threads, tu veux juste prendre ton futur et tu fais un point map dessus. Il y a pas mal d'éléments comme ça, où tu veux les réfléchir, enfin, toutes les choses, en fait, qui sont très techniques. Tu vas faire des géros exceptionnels, ou tout ça. C'est ça que tu essaies de le frapper dans des concepts. Il faut l'utiliser, en fait. Ouais ? Je ne connais pas du tout ce qu'elle a. Ça n'a pas de problème. Mais, euh, c'est un peu intéressant. Est-ce que c'est une illustration que, par rapport à l'objet, et donc, tu dirais que ce n'est pas un sort de mieux que tu peux utiliser les autres ? Parce que, je vois liste, par exemple, où il y a un truc qui s'est dans une liste et qui a... Ouais. Vous avez un truc vraiment fonctionnel, fonctionnel. Et déjà, tu aurais juste la function map que tu peux composer, ensuite, avec ton plan. Mais, c'est un truc, c'est vraiment cool. Ouais, c'est un truc que j'aime bien dans ce cas-là. Et, je pense, souvent, on présente l'orientation objet, le fonctionnel, des choses qui s'opposent. Donc, ce n'est pas du tout le cas. Et, en ce cas-là, il y a des langages qui, justement, vous promeuvent les deux ensemble. Et, même sans avoir un... sans adapter un langage, tout à fait, pour la nature, pour le fonctionnel. On peut améliorer son code, aussi, en se servantant des conseils. On peut faire des fonctions pures. On peut composer les fonctions pour faire des fonctions plus grosses. On va parler des maps et très compliqués. Et, peu importe ton langage, effectivement, j'avais déjà fait ça. Bon, effectivement, c'est ça. C'est le fonctionnel. Donc, souvent, on parle des langages fonctionnels et autres. Pour moi, c'est avant tout un style de programmation. Et, donc, il y a clairement des langages qui empêchent ce style et des langages qui facilitent ce style. Mais, au final, ça reste un style de programmation. Et, on peut aller plus ou moins en fonction de son langage, aussi. Mais, faire des fonctions simples et qui composent, on ne modifie pas les arguments, on retourne les trucs. Ce n'est pas le cas de... Tu pensais avec quoi, comme l'orientation? Parce que... Non, mais ça dépend... Parce que j'ai commencé avec le camel et j'ai passé... Ouais, après, ça dépend de ton environnement. Enfin, c'était plus sur du dotnet, il y a du Fsharps. Enfin, moi, j'ai plein de ce cas-là. C'est sur du front, tu as l'Hiposcape, du M. Ou même du JavaScript normal, tu peux faire le fonctionnel... Jusqu'à le JS, si tu veux. Tu peux faire le fonctionnel pas trop mal en JavaScript. C'est peut-être un petit truc, quand même. Voilà, ça dépend de où tu veux le faire, vraiment. Après, je ne peux pas vraiment... Ça dépend de où tu veux le faire, vraiment. Il y en a des questions? Ouais. Merci. 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 Merci.